Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux foils d'histoire. Je suis Tony et bienvenue dans cette saison 2 de Let's Talk Venture. Aujourd'hui, je discute avec Basile aka Baloo, un ami de l'école d'ingé, encore une fois, qui est parti faire un semestre d'études à Taïwan. Ensemble, on discute de comment il s'est retrouvé à partir à Taïwan, de nos points de vue très positifs sur la population Taïwanaise et enfin des aventures et voyages qu'il a vécu là-bas. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Basile. J'ai eu peur que tu filmais. Je me suis dit, j'espère que ce n'est pas filmé. Non mais je n'aime pas filmer. Des personnes qui donnent des tips en quelque sorte sur les podcasts disent que ce n'est pas bien Akema parce que les gens sont stressés et ça s'entend à la voix. Bah même, tu perds un peu ta compréhension et ta manière de... C'est vrai. Le micro, tu l'oublies beaucoup plus facilement, tu vois. Ouais, ouais. Tu te dis pas merde quelle tête je fais. Non le doute. On est là, on est allongé sur l'herbe, ce qui n'est pas vrai. Non, ça serait cool. Ouais. Salut Baloo. Salut Awa. Je t'appelle Basile ou Baloo ? Non, c'est vrai. Basile ou Baloo ? Basile ou... Les deux ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh ben, je suis Basile, je fais l'UTBM en EDIM, donc l'école d'ingénieurs que Awa a fait ici présent. Et au semestre dernier, donc de février à juillet, je suis parti à Taïwan pour mon semestre dernier. Je pense que ça résume plutôt bien la chose. Et c'est ici la raison pour laquelle je suis ici. Ouais. Je sélectionne vraiment les gens. T'es parti à Taïwan ? Vas-y, on en discute. Pourquoi Taïwan ? Pourquoi Taïwan ? C'est une assez longue histoire et c'est assez bizarre. Ça commence tellement bien. Non, pourquoi Taïwan ? Pour améliorer mon niveau d'anglais. Aucune connexion avec Taïwan jusque là. Mais du coup à l'UTBM, je voulais absolument faire un semestre à l'étranger. Ouais. Et à la base, je voulais partir en Lettonie sur le semestre d'avant où je suis parti en réalité. Sauf que j'avais encore moins de crédit que j'en avais avant de partir à Taïwan. Et l'UTBM m'a tout simplement refusé mon semestre à l'étranger. Ouais. En disant que je ne pouvais pas valider en fait le crédit à l'étranger. Et du coup, j'ai demandé un semestre supplémentaire. Ils m'ont refusé mon semestre supplémentaire pour partir à l'étranger. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de voir un message passer sur le groupe Facebook. Un partenariat s'ouvre avec Taïwan. On a besoin d'étudiants qui partent là-bas. Du coup, j'ai fait, bah, moi, je suis là. Ça fait dix ans que je vous demande pour partir à l'étranger. Pourquoi vous ne m'avez pas accepté ? Les joies de l'administration UTBM. Je ne pense pas que ce soit juste l'administration UTBM. Je pense que c'est surtout l'administration en général. Après, en fait, je n'ai pas envie de recracher dessus parce que quand même, ils nous ont apporté beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on va juste dire l'administration en général. Je pense que c'est les joies de l'administration et j'ai eu la chance qu'à l'UTBM, tout peut se négocier quand même. On ne va pas se mentir et du coup, ça a permis de partir. J'avais raconté comment je suis resté un an et demi à Shanghai. Non. En fait, à la base, c'était pareil que toi. Je devais rester juste six mois en fait. Pas d'échange, mais de semestre de césure en fait. Donc, c'est un semestre que tu demandes ou tu fais ce que tu veux. Juste, tu leur présentes le programme et ils valident ou pas. Et vu que moi, j'avais présenté ça comme un semestre en quelque sorte de plus, mais d'études. C'est le programme LCE en fait où tu payes. Tu payes pour te rajouter un semestre et pour étudier en plus au lieu de te la couler douce. Voilà. On a trimé comme des fous. Et du coup, tu as payé ton semestre ? J'ai payé mon semestre. Ça valait le coup. Clairement, les gros, ils étaient fous, tu vois. Et à la base, je devais aller là-bas pendant six mois, revenir en France, retaper un semestre en fait et faire mon dernier stage de fin d'études. Et en fait, c'est vraiment un de mes collègues qui m'avait dit, mais Magouille, vas-y, vas-y au culot, demande et tout. J'aurais fait, bon, ok, vas-y, on tente. Écoutez, la situation des visas en Chine fait que si je veux faire mon semestre de fin d'études en Chine, ce que j'aimerais beaucoup faire, il faut, pour avoir le visa, être en Chine le semestre juste avant. Est-ce que ça vous dérangerait si, au lieu de revenir en France, je faisais ce semestre supplémentaire en Chine ? Ouais, vas-y. En vrai, ils ont juste envie de ne pas s'embêter. Du coup, ça donne des choses assez rigolotes. Et le seul truc, c'est que, alors, du coup, quand je cherchais un semestre, du coup, quand il m'avait dit non à mon semestre pour partir à l'étranger, où que ce soit, j'acceptais n'importe quoi. Du coup, j'étais passé totalement à autre chose et j'avais cherché des trucs pour des associations, des services civiques. Ouais. J'avais trouvé des trucs trop drôles, genre, il y avait un truc, genre, c'était s'occuper d'un camping qu'en scout au fin fond du Danemark, trop drôle, tu vois. Trop bien. Que des trucs comme ça. Et du coup, je n'avais pas les moyens, en fait, de me payer l'université, parce que ça peut représenter un budget dans certains... Alors, je ne sais pas combien ça coûte en Chine, mais... Ça coûte rien. Mais j'avais regardé, genre, du côté de l'Angleterre et tout, genre, c'était hors de prix. Et le fait que je n'ai pas de crédit, ça m'a justement permis d'avoir toutes les bourses. Et en fait, j'ai fait vraiment... Ça m'a fait vraiment supplémentaire en mode, bah, je suis boursier et du coup, je ne fais rien. J'ai avoué que c'était quand même plutôt pas mal. Ça a cassé un peu le système. Ouais. Casser le système, ça marche toujours bien. Ouais, c'est cool. Pourquoi tu voulais aller en... Et... Et... Lettonie. Merci. Parce que c'est un pays... Alors, j'ai un cousin qui est allé et qui a fait un VIE là-bas. Oh. Et il a adoré. Et vraiment, c'est un pays qui ne coûte pas très cher en plus. C'est un pays où... On m'a dit que les gens étaient froids, mais qu'au final, ils étaient relativement accueillants. Même il fait froid là-bas. Ouais. C'est ça. J'aime bien faire cette corrélation entre pays froids et les gens sont froids potentiellement. Ce qui n'est pas toujours vrai. Alors, je pense que ça... Ouais, ils sont... Mais je pense, tu vois, ça représente bien l'expression de briser la glace. Ouais, totalement. C'est des gens qui ont une glace plus compliquée à briser. Bah, je suis allé en Islande. J'ai voyagé en Islande pendant plus de dix jours avec quatre potes. Et justement, les Islandais nous paraissaient super froids, premier abord. Et en parlant un peu et en allant dans des bars, tu vois, où il y avait des Islandais typiques, ils se sont révélés super bavards. C'était très, très drôle. C'était super drôle. Je pense qu'il faut passer le premier passage vu, je suis le petit étranger et qu'on a enfin rien à foutre de votre gueule qui vient pour voyager. Si tu montres que tu es un peu intéressé par leur vie, etc. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais quand j'avais voyagé là-bas. C'était plutôt cool. C'est quoi je suis toujours. Ouais. Et du coup, par rapport à Taïwan, c'est quoi les clichés que tu avais... Enfin, la vision que tu avais à Taïwan avant d'y aller ? Alors, j'avoue que Taïwan, j'avais justement le... très le côté, point de vue chinois, en mode... Les Chinois, ils prennent un peu des photos partout. Ils sont extrêmement mal polis. Ils crachent partout. Ils vont... On est blond, aux yeux bleus. Ils vont nous arrêter tout le temps. Ils vont nous demander de nous prendre en photo. Et j'ai été justement très, très surpris par Taïwan. C'est vraiment l'opposé de ça. T'as vraiment le côté... Enfin... Ouais... Peut-être très japonais, tu vois, en mode... Bah... On ne peut pas trop regarder les gens trop de travers ou trop longtemps dans la rue parce que ça pourrait les déranger. Je sens vraiment des gens très gentils et très sensibles qui vont d'abord penser à la personne d'en face avant de penser à eux d'abord, tu vois. Ça fait bien un pays bienveillant comme ça. Ils sont ultra bienveillants. Ils sont capables de ramener ton portefeuille si tu l'oubliais de part. Sans regarder dedans. C'est quand même incroyable. Taïwan, là-dessus, c'est tellement gentil. Tu leur demandes de l'aide, ils feront tout pour t'aider. Vraiment tout, tout, tout. C'est... Moi, je sais que la première vision... Je crois que j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais je le répète quand même. C'est... J'avais passé deux semaines de vacances à Taïwan. Et le truc... On m'avait dit que c'était trop bien, que c'était réputé pour sa population qui était incroyable en termes de gentillesse et de bienveillance. Je te jure, j'arrive à la gare de Taipei. Je savais déjà où je devais aller, tu vois. Donc, tu arrives à la gare, tu diriges la gare routière, tu montes, tu prends les panneaux et tu sais quel bus tu vas prendre. Vraiment, j'arrive sur le quai de la gare routière, j'attends juste cinq secondes, un temps de réflexion, tu vois, pour regarder le panneau des horaires et tout. Il y a trois Taïwanais qui viennent m'aider tout de suite. Cinq secondes. Ils sont ultra empathiques en fait. Tout le temps, tout le temps, ils vont se demander si, ah, est-ce que cette personne va bien ou... Alors, je pense que, ouais, ça le fait d'autant plus qu'ils voient sans doute qu'on est des touristes en plus. Du coup, ils se disent, ils sont pas chez eux, est-ce que je peux les aider, tu vois. Ils vont avoir cette espèce de sentiment d'aller de l'avant et qui est vraiment supérieur. Par contre, c'était dans le groupe des personnes parce que, du coup, tu es allé en groupe. J'y suis allé à trois, ouais, on était trois de l'école à y aller. Ouais. Et il y avait combien de personnes, du coup, dans ta classe ? Enfin, c'était une classe, c'était une promo ? C'était... Alors, ça fonctionne comme à l'UTBM. Vraiment, tu sélectionnes que les cours que tu veux. Ouais. Et du coup, tu es vraiment tout le temps dans des classes différentes. Et pour le coup, j'avais beaucoup de cours en commun avec les deux amis avec lesquels j'allais. Ce qu'on s'était un peu arrangé, le fait est qu'on peut prendre... J'étais assez restreint en cours, j'avais que douze heures de cours à prendre, je crois, sur une semaine. Donc, c'est rien du tout. Et je m'étais arrangé pour les Pôles Calais le lundi, mardi, mercredi. Comme ça, ça permet de bouger, de voyager, d'avoir des super longs week-ends et justement de pouvoir en profiter pour tourner, tu vois. Ouais. Et ça, c'était super cool. Et du coup, j'étais... Du coup, il s'appelait Alain Moline, tu les connais. Et on avait des cours où justement, c'était majoritairement des cours avec des étudiants étrangers. Ouais. Et c'était pas des cours... du tout peu de cours avec des Taïwanais. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que... Ah ouais. Bah du coup, ça permet pas de rencontrer des étudiants Taïwanais typiques en fait. Ah, j'aurais tellement voulu savoir l'expérience que ça fait, tu sais, d'être un étranger qui se retrouve dans une classe que de Taïwanais. Et bah du coup, ça, on l'a fait parce que... Ah, c'est vrai ? Bah du coup, il y en était trois. Il y avait Amé, Alain et moi. Ouais. Et on a pris un cours qui s'appelle Gender, Sexuality and Society, qui est un cours en fait de débats sociétaux. Et on était qu'avec des Taïwanais. D'accord. Et c'était super intéressant. On a parlé, on a parlé un peu du féminisme, on a parlé un peu de l'éducation, de comment ils voyaient ça. Et justement, c'était super drôle de pouvoir confronter notre point de vue avec le leur et l'idée qu'ils avaient de notre point de vue et l'idée que nous, on avait de leur point de vue. Et c'était passionnant. Alors, c'était un prof qui était américain. Ouais. Ouais. Et tu sentais qu'il avait galéré à faire passer. Les Taïwanais sont ultra prudes, tu peux pas leur parler de sexe. D'accord. Vous savez les choquer tout de suite. Non, non. C'est assez compliqué. Et tu sentais que tout le temps, le prof prenait des pincettes dans ce qu'il disait en mode pour pas choquer tout le monde, pour éviter d'avoir juste une idée globale justement pour essayer de faire parler. Et c'était assez drôle parce que du coup, il avait une espèce d'idolâtre. Enfin, il nous idolâtrait à moitié parce qu'on était français. La sex-attitude à la français, nanana. C'était vraiment ça. Il avait vraiment une espèce de vision ultra cliché de la vie française et de ce que pouvait être une vie française presque pleine de débouches, de soirées, de rencontres. Ouais, on fait des soirées, ça nous arrive de rencontrer des gens, de discuter, d'avoir plus avec eux, mais ça ne nous semble pas non plus plus monstrueux que ça. Enfin plus, tu sentais qu'il avait, je sais pas, lu Madame de Beauvoirie ou qu'il était parti dans des délires un peu. Je crois que c'est un vrai truc. On est des vrais sex-symboles aux Etats-Unis pour les Français. Pour les Etats-Unis, là, du coup, on en discute avec eux. Ouais, ouais. La libération, le sex-symbol, vraiment, c'est un truc incroyable. Mais c'est peut-être dû aussi parce que la France veut capitale de la mode, capitale de... Pour une blague comme ça, tu sais c'est quoi les French Doors aux Etats-Unis ? Les portes françaises ? Ouais. C'est... Le cul ? Non, c'est vraiment... C'est des portes-fenêtres, comme ça, qui s'ouvrent avec l'ouverture au milieu. En mode comme dans les films. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai, ils appellent ça les French Doors. Tellement c'est cliché. Non, mais il y a Gad Elmaleh, tu vois, qui a fait une blague comme ça dans un de ses sketchs, où il était aux Etats-Unis, il visitait un appart, et là, le mec qui lui fait faire la visite, il fait « Hey, ici, the French Doors ! » Et il dit « Pourquoi vous appelez ça les French Doors ? » « Peut-être parce que c'est juste le mouvement des French Doors ! » C'est super vrai. Mais non, je le savais pas du tout. Mais il y a vraiment cette espèce d'idée que les Français sont des espèces de lovers romantiques, et du coup, c'est drôle parce qu'on a confronté cette idée-là à quelque chose de… Enfin, à la vision taïwanaise qui, du coup, sont beaucoup moins extraverties là-dessus. Et c'était super intéressant. Il y a une grosse… Alors, quand on est allé à Taïwan, il y a le mariage homosexuel qui est devenu légal. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai ! C'est le premier pays d'Asie. Et du coup, il y a eu une grosse soirée, enfin, moi, je savais pas du tout, mais il se trouvait que Taïwan a une des plus grosses populations LGBT d'Asie. Ah ! Du coup, tu vois, c'était super intéressant. Et du coup, on parlait de… Et pour eux, finalement, c'est normal, ils ont pas cette espèce de… Bah, que les homosexuels, ce sont forcément des gens mauvais, etc., comme il pourrait y avoir en Asie. Et ils sont quand même relativement libres à la future. Tu sais pourquoi ? Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. C'est qu'ils ont pas eu cette période christianique. Je pense aussi. Mais là, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Ils ont pas eu cette période de christianisme. Puis bon, les Taïwanais ont quand même… Exactement comme les Japonais, ils ont un gros souci de natalité. Et qui vient pas n'importe où, c'est qu'ils ont des liaisons sociales et de la création de rencontres qui est a priori assez compliqué. Non, mais dis pas que c'est comme dans les pays du Nord où il y a de la ceste un peu partout. Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est assez compliqué. Un peu comme à la japonaise en mode… Bah, ils travaillent quand même relativement dur. Ils ont quand même du marre à aller voir le sexe opposé. Même s'ils ont… au niveau de l'égalité, etc., Il y a quand même des idées très traditionnelles avec un fort poids de l'homme qui travaille dur, qui doit ramener les sous, etc. C'est assez rigolo. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu, moi. C'est assez traditionnel et du coup, ils ont du mal à rencontrer les gens qui attendent eux. Ah, mais du coup, je trouve ça paradoxal. Tu vois que… Enfin, je trouve. Ouais, mais du coup, ça fait un gros paradoxe entre un côté très traditionnel de l'homme patriarcal qui doit ramener le salaire à la maison avec cette communauté LGBT. Bah, pas tant que ça parce que je pense que juste, ils ont du mal à se rencontrer… D'accord. Enfin, entre les différents sexes, on va dire. Ouais, du coup, c'est pas pour… ça explique pas. Je pense que… enfin, bref, là, on part sur un beaucoup trop gros débat. Non, non, c'est bien. Je pense que le fait qu'ils rencontrent plus difficilement des hommes et des femmes de sexes différents, je pense que ça peut entrer un peu la chose, mais… après, je sais pas trop. D'accord. J'ai l'impression que ça avait… peut-être… t'étais un peu lié, tu vois, mais… Ok. Peut-être pas du tout. Peut-être pas du film. Je sais pas, c'était assez intéressant. D'accord. T'es resté quatre mois, six mois ? Euh, je suis resté sept mois. Je suis resté de février à fin juillet. Début février à fin juillet. Je suis resté un mois de plus pour voyager à Taïwan, en plus des cours. C'était pas un peu compliqué d'être là-bas ? Si. Ouais. C'est… tu transpires vite, il fait extrêmement chaud. Alors, j'ai pas trop mal vécu, mais je sais qu'il y a d'autres personnes, enfin, notamment françaises, qui l'ont beaucoup… Bah Alain l'a beaucoup plus mal vécu. Cet aspect de transpiration, t'as l'impression de… tout le temps de nous voir dans une… dans une espèce de voile très épais. Au début, on comprenait pas, on se disait, mais… On arrivait du coup en… printemps, à peine printemps, et du coup, il faisait encore bon. Il faisait 15, 16 degrés. Très agréable, tu vois. On comprenait pas pourquoi les Taïwanais marchaient aussi peu vite dans la rue. On l'a vite compris quand il faisait 45 degrés, hein. Ah, il a fait 45 au pic ? Il me semble qu'il faisait entre 42 et 45. Oh la va. Plusieurs choses de la journée. Oh la va. Mais… C'était assez grave. Ouais. Parce que du coup, j'ai eu une amie qui a vécu Paris pendant 6 mois à Taïwan, et elle m'a dit, elle, ce qui a le moins bien vécu, c'est les clims, en fait. Ouais, ils sont horribles là-dessus. Tous leurs lieux climatisés… Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent… Alors, on était dans une des meilleures universités de Taïwan, et ils mettaient la clim à 17 à l'intérieur. Ah, 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 ah. Ou 18, tu vois. Ah, 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 ah. Et tu fais, bah non. Du coup, on demandait à l'éteindre parce que… Mais tu prévois des pulls pour aller à l'intérieur tellement il fait froid et tellement ils ont besoin de consommer. Alors, on était dans une, du coup, qui avait l'air, on nous avait discuté avec des Taïwanais, notre université se voulait assez prestigieuse. Et je me demande si c'était pas pour ça qu'ils se disaient, regardez, on peut mettre la clim, on est super bien dans nos matins. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il n'y a aucune raison de mettre la clim aussi froid, putain. Enfin, vraiment. Et la clim, ouais. Moi, je suis tombé malade assez régulièrement parce que, bah… Putain, ce switch de temps frère, il est horrible, putain. Tu viens en short, t'es obligé de mettre un pull alors qu'il fait 45 d'heure. C'est pas normal. C'est bizarre. Et je comprends pas. Alors, je sais pas si elle, elle l'a senti comme ça, mais… Elle ? Ton amie. Oui, elle a clairement senti comme ça. Elle m'avait dit qu'elle était tombée plainte fois malade. Moi, j'ai eu la chance quand j'y suis allé, c'était à la période de Noël. Noël, Nouvel An. Vraiment, c'était… Je passe de la Chine hyper humide, hyper froide où je me pèle le cul à le paradis où je suis là. Oh, c'est tellement bien ! Ne plus avoir besoin d'être en manteau. C'était… Il savait si froid que ça en Chine ? Ouais. En fait, à Shanghai, en fait, ce qui est problématique, c'est que c'est hyper humide. Ouais. Trop, trop humide. Et à partir de 3 degrés, t'as l'impression qu'ils faisaient moins 15 en fait. Moins 10, moins 15 avec l'humidité. Et l'hiver où j'ai été à Taïwan… Ah, à Taïwan. À Shanghai, ça a été l'un des hivers les plus froids depuis 10 ans. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas eu de la neige à Shanghai. Non. Par contre, ça devait être beau. Ça va. Ça tenait pas, peut-être ? Si, si, ça tenait, mais c'est juste que j'avais trop froid. Vraiment, j'avais l'impression qu'ils faisaient moins 15, moins 20. Et c'était… J'étais en train de crever, genre. Oh, putain, arrêtez ! Et c'était une période de creux parce que t'avais tous les étudiants qui partaient et tout. Moi, c'était la transition entre fin de semestre, début de stage et j'avais pas grand-chose à faire. Et je voulais pas faire grand-chose parce que vraiment, ils faisaient vraiment, vraiment très fort. Ah ouais. Mais nous, on l'a ressenti dans l'autre sens, en mode on allait trop chaud pour faire quoi que ce soit, en fait. Et c'est vrai que, bah, des écarts de température où je pense qu'on est pas du tout habitués comme ça en Europe, bah, en fait, ça nous parallèle, on a plus envie de faire quoi que ce soit parce que ça… C'est chose auxquelles on est pas habitués et ça représente un effort énorme. Ouais. Ah ouais. Alors, je pense que moi, ce que j'ai le moins bien vécu à Taïwan, ça doit être les moustiques. Ah voilà, c'est ça le fils de putain. J'ai une énorme haine à travers ces putains de moustiques. Alors, je sais pas, je vais avoir un groupe songa particulier ou je sais pas, mais il me… Il me défonce. Vraiment, les moustiques, il y en a partout. Bah, premier jour, on arrive, on se calme juste dans le salon. On arrive éclaté de nos 17 heures de vol. Ouais. Donc, vraiment, on arrive… Ah, vous avez déjà un appart directement en arrivant ? En fait, on est arrivés, on avait… il y a un… Européen, il est français en plus. Ouais. Il a ouvert il y a l'espace… il y a 5 ans, je crois. Un site internet qui s'appelle MyRoomboard et qui fonctionne du tonnerre. C'est un truc où tout est dématérialisé, tu peux faire des visites en ligne, t'as les appartements sur toutes les photos. Et dans un pays où, en fait, la majorité des annonces sont chinoises, trouver ce site, justement, anglais, ça a été super pratique. Et au final, j'ai lué ma chambre presque avant d'arriver à Taïwan. On a trouvé ça, il y a ce site-là avec… et tu demandes, tu te présentes, tu écris un mail, tu te présentes et tu envoies ça. Le Proprio, en fait, c'est juste un site de… Traduction, quelque chose. Non, c'est pas un site de traduction, c'est un site vraiment d'immobilier, de location immobilier spécialisée pour justement les étudiants qui viennent pour 6 mois. Tout est fait pour simplifier la vie en mode, t'as pas besoin de millions de papiers, t'as pas besoin de millions de trucs et tu payes ton loyer sur internet, etc. Et le site est super bien fait et il cartonne à Taïwan, vraiment. Mec, faut qu'on fasse ça en chinois pour les étudiants qui viennent ici, en France. Ah, mais ça fonctionnerait du tonnerre. Et c'est ce qu'on sait, le mec, il a eu une super idée. Ouais. Et ça fonctionne trop bien. Et pour les gens qui ont un alphabet différent ou forcément qui galère… Alors, je pense qu'en France et en Europe, on a relativement de la chance parce que maintenant, ça commence à devenir de plus en plus en anglais. Un bémol, peut-être la France pas encore du tout, mais je pense que les autres pays européens, ça va à peu près. Mais là, c'était trop pratique. Du coup, on est arrivé, le premier jour, on avait un logement, on a pu se caler dans le salon. Bon, forcément, on s'en est mis comme des merdes dans le canapé au bout de 10 minutes. Et on se réveille une heure plus tard, mais j'étais couvert de boutons. Déjà, toi. Le dépucelage, quoi. Je ne sais plus si c'était généreux. Moi, c'était au Cambodge où je me suis fait bouffer par les moustiques. Je ne sais pas. Le rembol, c'est plus ultra bavé, vu que c'est des pays humides. Mais en plus, ils piquent fort. Ils ne sont pas comme en Europe. Il piquent fort. Non, ils doivent être plus gros. Non, ils sont plus gros. Ils sont tigres. Je ne sais pas. J'ai eu peur de choper la dingue. Ah, c'est pour cela. Je l'aurais su, je pense. Il y a des vaccins à faire quand tu vas à Taïwan ? Non, pas partout. Il y a rougeole, rubeole, hépatine B. Enfin, la classique, en fait. C'est pas si exigeant. Il y a un test contre la tuberculose, ici. Parce qu'ils sont très sensibles à la tuberculose. Et si un jour, un mec chope la tuberculose à Taïwan, je pense que c'est la merde. Ah ouais. Ils le disent et ils sont super exigeants par rapport à ça. Ah ouais, c'est bien. Non, pas comme au Cambodge où il n'y a pas particulièrement de vaccins. J'avoue que je n'avais pas regardé pour aller au Vietnam. Mais on y est allé comme des fleurs. On s'attendu. J'avoue qu'on n'avait pas pris. Peut-être la fièvre jaune aussi. Mais rien de vraiment extraordinaire. T'as-tu combien de pays autour de Taïwan ? Juste le Vietnam, moi. Ah d'accord. J'ai juste visité le Vietnam. Et vraiment l'intégralité de Taïwan. J'ai tout fait. Tu fais quoi Taïwan ? J'ai tout fait. Oh non, pas tout fait, mais j'ai fait énormément. En fait, j'ai voyagé pendant mon semestre d'études. J'avais pas mal de temps. Et à la fin de Taïwan, j'ai fait un mois avec Amélin. Tout autour de Taïwan. On a vraiment fait tout le tour de l'île en s'arrêtant. Donc on a beaucoup fonctionné par bus, par train, par stop, par mobilette. Et c'était assez cool. Il y a plein de trucs. Tellement de galère. En plus, forcément, t'as connu ça. T'as fini, t'as plus une thune. Enfin, nous, on commençait, avant le dernier mois, avant de commencer le voyage du tour de l'île. Donc, au moins, c'était un peu séquo ce niveau argent. Et du coup, on a voyagé vraiment un peu en mode MacGyver. Tente, backpack, etc. Camping sauvage, deux nuits sur trois. Le truc, c'est qu'il fait tellement chaud. Et quand tu marches entre 15 à 25 km par jour, t'es obligé de prendre une douche tous les trois jours. Sinon, t'as une odeur qui est juste invivable, même pour toi, tu vois. Non, c'était super vrai. Après, l'avantage avec Taïwan, tu vois, c'est que t'es en bord de mer. Donc, t'as de la plage tout autour si tu fais le tour. Ouais, il y a plus ou moins. C'est ultra chaud quand même. Il n'y a pas tant de plage que ça. Donc, l'accès à la mer n'est pas si facile que ça. Et il faut savoir que les... Alors, du côté ouest, c'est ultra bien desservi. La partie que j'ai préférée, c'est la côté est. Tu prends une carte de Taïwan, tu vas le voir. Il y a beaucoup moins de route sur la côté est. C'est parce que c'est beaucoup, beaucoup plus pauvre, en fait. Et c'est quand même plus cool. Et du coup, t'as moins accès, t'as moins de route, t'as moins de trucs. C'est la galère, t'as pas un horaire qui est bon, forcément. Mais ça donne des situations rigolantes et de nouvelles rencontres. Ouais. C'est marrant. Du coup, t'as fait quoi, en fait ? Attends, je prends mon portable, sinon. Ouais, ouais. Tu peux me rappeler du nom des villes ? Ben, on me dit, va à Taipei. Du coup, on a fait Taipei un peu à fond la caisse. Il y a énormément de choses à faire autour de Taipei. Que ça soit en terme de musée, que ça soit en terme de bâtiment historique, que ça soit en terme d'exposition. Il y a une forte culture d'art. Genre, c'est super ouvert et tu peux vraiment questionner pour tout. C'est assez européanisé, finalement. Enfin, européanisé. Les palais, mais c'est incroyable. On a fait les palais, on a fait les musées. Et vraiment, j'adore l'architecture taïwanaise. Les temples, je pense qu'une fois que tu en as vu dix, t'as à peu près fait le tour. Mais il y en a quand même qui changent. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont bouddhistes, taoïstes et maoïstes, il me semble. Enfin, t'as trois religions. Maoïstes ? Non, non, pas du tout maoïstes. C'est plus le dernier. Enfin bref, il y a trois religions. Et ce qui est rigolo, c'est que par rapport à l'Europe, il y a trois lieux de culte partout. Sauf qu'ils font tous les uns chez les autres. Il n'y a pas de lieux de culte en mode Nous, on est catholiques, vous ne venez pas chez nous. Nous, on est protestants, vous ne venez pas chez nous. Pas du tout. Ils sont en mode, trop de chill. Vraiment, je sens que ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas eu le côté, c'est notre religion, la vraie. C'est super. Taïwan. Tu l'as vu, cette espèce d'hôtel géant, un espèce d'hôtel rouge immense à Taipei, qui faisait très temple japonais. Mais... La porte ? Ce n'était pas une porte. C'était vraiment un hôtel. Parce qu'on l'avait vu de loin en se promenant et tout. Et on ne savait pas ce que c'était. Et quand on a regardé sur la carte ce que c'était, c'était un hôtel de luxe. Ah oui ! C'est un espèce de grand grand temple au loin. Ouais, un truc rouge. Un truc rouge, ouais, exactement. Sur un flanc de colline. Ouais, c'est ça. Alors, attends, je peux peut-être retrouver... C'est du côté de... Bah, c'était du côté où on sortait assez souvent, qui s'appelait le Magic Square. C'était un peu l'endroit où les étudiants étrangers se retrouvaient. Ah, Wuhan Street. Ouais. C'est ça. Et le lieu... Non, ce n'est pas celui-là. Non, c'était sur... Bah, on regardera plus tard. Bah, on regardera plus tard. Mais... Bah, ouais. Et du coup, ça, c'est un... C'est notamment un des hôtels qui accueille les ambassades et les représentants diplomatiques. Et du coup, c'est vraiment... Qui accueille des stars, etc. Et tu as la possibilité de le visiter, en fait. C'est un hôtel, mais tu peux rentrer dedans vraiment à la taïwanaise. En mode, tu démarques comme chez toi. Tu fais le tour des bâtiments rentrés. Tu as des boutiques de luxe, des boutiques souvenirs. Et le bâtiment est ultra impressionnant. Ah, du coup, tu es rentré à l'intérieur ? Du coup, tu peux rentrer à l'intérieur, oui. Ah, putain ! Et moi, j'avais trop flippé. Je me suis dit, non, mais jamais. On va se refouler sur le parking ou quelque chose du genre. On avait essayé. Alors, en plus, on devait aller voir... Ah, c'est ça. On devait aller voir. On avait un pote qui était... Un de mes collègues qui était bouddhiste. Il était népalais. Il était bouddhiste. Et on devait aller le rejoindre dans une concession bouddhiste pour voir ce que c'était. Et du coup, on s'était trompé d'endroit. Et on est arrivé devant ces grands hôtels. On a fait, tiens, plus qu'on est devant, les gens ont l'air de rentrer. Donc, pourquoi pas rentrer, tu vois ? C'est super bien travaillé. Ils ont une technicité pour travailler le bois, pour travailler les céramiques. C'est quand même incroyable. J'adore la culture chinoise. Un art, mais tellement développé. On était encore en train de taper des cailloux et à se taper sur nos carcasses en fer pour le Moyen Âge. Ils avaient des années et des années d'avance. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que tu as visité ce musée-là. Le musée des joailleries chinoises, quelque chose du genre. C'est, en gros, la Cité interdite de Chine, elle est surcotée et il n'y a plus rien à l'intérieur. Parce que tout ce qui était dans chacune des pièces de la Cité interdite a été transféré au musée à Taipei. Dans le musée historique ? Ouais. On l'a visité et il y a énormément de trucs. Et le truc, c'est qu'il doit être tricoté, ce musée, parce qu'il y a énormément de chinois. Et je suis désolé, mais on y est allé. Je ne sais plus quand on y est allé, mais quand on y est allé, il y avait énormément de touristes chinois. Je ne veux pas dire que les chinois sont désagréables, mais ça crie partout. Et c'est assez perturbant de faire un musée comme ça, où justement, là, tu vois vraiment la différence de vision et de comportement dans un musée en Asie et dans un musée en France. T'as pas le droit de faire un bruit, tu le fais engueuler dès que tu parles. Et alors que là, ils sont comme à la maison, mais un peu partout, c'est assez rigolo. Mais du coup, je tiens à faire un disclaimer par rapport à ça. Les chinois que vous voyez, que vous pensez qu'ils sont désagréables, ils le sont vraiment. Parce qu'en fait, c'est eux, c'est ce que j'appelle les chinois du riche. Donc, c'est le pire de la société chinoise qui, en fait... C'est une nouvelle génération de chinois qui sont riches grâce à l'industrie qui s'est emportée en Chine ? Grâce au fait que c'était des enculés, en fait. C'est ça ! C'est vraiment des mecs, tu vois, qui n'avaient pas de race et qui se sont fait des couilles en or parce qu'ils n'avaient pas de morale. Et du coup, maintenant, qu'ils ont du fric, ils n'ont pas de respect. Et c'est des gens irrespectueux, qui crachent partout. Ça, pour le coup, tu vois, c'est le cliché du chinois qu'on a le droit de détester. Je pense que je l'ai repéré, ce chinois-là, c'était... On faisait une randonnée à Wangshan, donc les montagnes jaunes. Nous, on était en route, tu vois, avec nos jogging, nos t-shirts, nos gros backpacks et tout. En mode, on est préparé toujours à faire ça. Et en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup de chinois qui font juste cette randonnée, cette montagne, juste pour se faire des photos en fait, pour faire des photos souvenir. Et du coup, ils font exprès d'être en chemise, en jean, en chaussure de ville et tout pour être hyper clinquant, tu vois. Quitte à se faire transporter par les pauvres travailleurs de la Chine, vraiment, tu sais qu'ils transportent... Qui n'est pas sur la dos ? Qui ont des sièges aménagés, c'est un siège, avec deux bambous. Et t'as... Ouais, voilà, à l'esclave, ouais, voilà, c'est ça. Putain, c'est ouf ! Tu te fais transporter par des esclaves, en gros, et ces gens-là n'ont pas de morale à faire ça. Et vraiment, et c'est ceux-là que tu retrouves en France à faire du bruit devant les musées ou à Taïwan. Putain, voilà. C'est rigolo que tu dis ça. Et ne pas faire un disclimber avec le reste de la Chine parce que les gens en Chine sont très sympas. Je ne fais pas du tout généralité, mais ces touristes-là étaient particulièrement... Il faut leur cracher dessus, parce qu'ils nous crachent dessus. Non, ils étaient particulièrement dégâts. Mais il y a un truc qu'on a trouvé assez rigolo, du coup, pendant notre voyage, on a fait le tour de Taïwan. On a mis... Attends, un petit peu, peut-être. Il y a un truc qu'on a trouvé assez désagréable, enfin, pas... Mais assez particulier, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même façon de voyager que nous. C'est vraiment là, sur des petites choses comme ça, en fait, où tu vois les différences de culture, des comportements. Les Taïwanais sont des personnes qui aiment peu marcher, finalement. Mais c'est assez rigolo, parce que c'est vrai. Et là où on a fait les parcs nationaux, comme les parcs de les Gorges de Taroko, il y a le parcs national mimoilien. Il est génial. J'ai des supers souvenirs à Taroko. Je crois que j'ai mes meilleurs souvenirs là-bas. Et ils n'aiment pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut que leurs points touristiques où ils peuvent... En fait, ils vont pour prendre des photos. C'est-à-dire que leurs points où ils vont prendre la photo, ne vont pas être à plus de 10 minutes de l'endroit où ils ont laissé leur voiture ou scooter. Donc, c'était assez rigolo de remarquer des petites choses comme ça, où tu te dis, bah, ouais, finalement, c'est drôle, tu vois. Mais je pense, en fait, je trouve assez intéressant, tu vois, le paradoxe d'un Taïwanais qui se retrouve en Russie, tu sais, et qui doit voyager, mais avec des distances, mais de fou. En mode route, c'est... Ah, je pense qu'il est un peu froid en plus. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Alors que tous les paradoxes réunis d'un seul coup. Le Taïwanais hyper bienveillant et tout, tu te retrouves avec des rouges comme genre... Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Vodka ! Et plus de petits Taïwanais, je pense. Ah, mais putain, en plus, c'est... Il boit beaucoup. J'ai pas saoulien. Quasiment. Alors, c'est assez rigolo parce que dans certains endroits, ils boivent. Ouais. En fait, toute la partie moins riche, boivent plus que les... Non, que les parties riches, en fait. C'est assez rigolo. Les endroits, en fait, qui vont être... Après, on a... Je ne suis jamais allé dans les familles Taïwanaises, etc. Mais les Taïwanaises, en règle générale, qui boivent, c'est soit des jeunes comme nous qui veulent un peu s'émanciper du karaoké salanté... Qu'est-ce qu'on dit ? Parce que, sinon, ils sortent pas, en fait. C'est un vrai cliché, le karaoké. C'est une vraie réalité. Ah, mais c'est une vraie réalité. Ils font ça pour... Enfin, comme nous, pour aller boire une bière, après les cours ou des que j'en sais... Ils sortent pas tant que ça... Et j'avais mon buddy, qui était Taïwanais... Moi, je pense que je vais monter, quoi ! Et... Lui, il avait... Du coup, il est allé vivre un an aux Etats-Unis. Il avait adoré, justement, rencontrer toute cette American Party, etc. Il se sentait vraiment délaissé et mis de côté par, justement, le fait qu'il veuille sortir pour boire. Il était vu un peu comme un mauvais garçon, tu vois. Ah, ok ! Et du coup, c'est assez rigolo de voir le... En fait, cette espèce de préjugé et d'état d'esprit, de culture, en fait, qu'ils ont pas de fête à l'européenne. Ouais. Et c'est assez rigolo parce qu'on allait tout dans le Sud, c'est le Alien, il me semble. Je crois que c'est ça. Non, pas du tout. Tout dans le Sud de Taïwan, il y a... Tout dans le Sud de Taïwan, il y a la petite ville de Kenting. Voilà, c'est pas du tout Alien, c'est le Kenting. Et t'arrives et ça fait un peu... C'est l'ambiance un peu de plage, un peu sud, tu vois, avec des petits trucs, des formes de bouées, vraiment, qui ressembleraient un peu plus comme une plage balnéaire européenne que t'as pas du tout à Taïwan. Ça y est, j'en ai jamais vu. T'avais un peu ça là-dedans et il y a pas du tout... ils te vendent des shots sur les bords des murs, etc. Mais du coup, c'est plus à destination des touristes plus que vraiment pour les Taïwanais. Et c'est assez rigolo. Alors, il y a pas mal de Taïwanais qui sortent, on va quand même en soirée, etc. C'est particulier quoi. Tu rencontres bien plus d'étudiants étrangers, j'ai trouvé que d'étudiants Taïwanais en soirée. Mais après, j'étais étudiant étranger, donc peut-être que ça, faut voir si tu vois. Après, j'ai une question. Moi, j'avais vu un reportage, j'ai pas entendu, sur cette confrontation que les jeunes ont par rapport à leur... Là, ça va être un peu le politique, le truc. C'est... Les adultes Taïwanais, actuellement, sont dans cet état d'esprit qu'ils ont fui la Chine, mais toujours avec l'espoir qu'ils veulent retourner au Mavaship, donc retourner vivre en Chine un jour, parce que c'est leur patrie d'origine. Alors qu'à l'inverse, les jeunes Taïwanais d'aujourd'hui sont Taïwanais. Ils disent, nous sommes Taïwanais, nous voulons l'indépendance, alors que les autres, l'ancienne génération, se dit... C'est assez compliqué d'avoir leur avis là-dessus, parce que tu sais pas trop, mais quand j'en avais parlé avec Mboli, il m'avait expliqué un peu ça, en mode, il y a des Taïwanais d'origine, donc ceux qui sont nés, et ils sont pas là tous en plus depuis autant de générations les uns que les autres. Donc il y a quand même un décalage dans la population, pour ça en fait, qui se sentent plus ou moins Taïwanais. Et ouais, il y a... Alors, je sais pas comment ils prennent le coup de l'indépendance, mais lui, il était assez fataliste en mode... Ouais, on a notre indépendance actuellement, on est économiquement stable, ils ont une monnaie, ils ont un gouvernement... La Chine a pas l'air de trop mettre le nez dans leurs affaires pour l'instant, enfin, du point de vue extérieur qu'on a, c'est un peu ça, par rapport à Hong Kong où là ils se font taper dessus, tu vois, genre... C'est pas du tout la même chose. Et ils ont un service militaire, ils nous expliquaient qu'ils ont un service militaire, ils apprennent à manier les armes, etc. Mais de toute façon, ils savent très bien qu'un jour, si la Chine décide de leur taper dessus, c'est pas avec leurs armes des années 80 qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, et puis la Chine est tellement forte, enfin, il pourrait être balayé comme rien, et il était assez fataliste là-dessus, en mode, de toute façon, tant que c'est pas la Chine qui acceptera l'indépendance de Taïwan, il y a peu de chance que Taïwan l'ait, ce qui est quand même une réalité, et je pense que ça doit être assez dur de se construire une identité nationale en sachant ça, en fait, tu vois. Enfin, ouais, c'est... Ce que tu disais, en règle générale, il y a trois tiers, il y a un tiers de nationalistes qui veulent l'indépendance, un tiers qui se disent chinois et qui veulent, et un autre tiers qui se disent, bah, de toute façon, on peut rien faire, tu vois. En gros, il a, je pense, très simplifié, mais il le présentait comme ça, en tout cas. C'est triste, putain. J'espère vraiment qu'ils restent indépendants, parce que Taïwan, il faut que ça reste... C'est beau, Taïwan, putain. Pourquoi ça me manque ? J'ai tellement qu'il fait quand même. Si tu peux y aller, si t'as l'occasion d'y retourner... Ouais, ouais, je sais. Vas-y, fais. T'as tellement de belles choses à voir, mais vraiment partout, il y a une vraie identité. C'est... C'est pas mal. Tu t'es tapé des typhons quand t'étais là-bas ? Non, on a eu de la chance. Ah ouais. Mais on a eu des tremblements de terre. C'est vrai ? Ouais, on a eu des tremblements de terre. Ah, c'est tellement chelou. Ah, c'est très bizarre. C'est rigolo quand tu te lèves le matin. Alors moi, on en a eu plusieurs assez petits dans la nuit. Donc où moi, je me réveillais le matin. Je ne comprenais pas pourquoi mon portable était par terre. J'avais posé sur ma table de nuit et je regarde, je regarde ton portable et il y a marqué alerte séisme. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Et on en a eu un l'après-midi. Du coup, là, j'étais en train de faire la vaisselle. J'avais fait une petite soirée la veille, etc. Et là, je fais ma vaisselle. J'ai l'impression d'un gros vertige. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai pris ? C'est trop bizarre. Et là, je lève la tête et je vois, littéralement, ma lampe me faire des bons incroyables. Et c'était, je crois, un truc échelle 7, assez loin de Taïwan. Sur 10 ? Ouais. Mais loin de... Pas sur nous non plus. Ouais, il y a quelques routes qu'on craquait. On avait un pote qui était dans un super-ru où il y avait toutes les bouteilles de vin éclataient sur le sol avec des lieux. Ah, mais... Ouais, c'était assez impressionnant. Mais bon, au final, pour eux, ça a l'air de rester relativement normal. Tu te sens vraiment petit quand même quand ça t'arrive. Tu te dis, si finalement, un jour, il y a un vrai truc et c'est pas trop anti-sismique, je pourrais rien faire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est assez... Et il y a eu... Il y a eu plusieurs alertes typhons, mais on n'en a jamais eu. Et ils n'ont jamais traversé Taïwan. Il y a eu un ouragan dans le sud. Il y a eu une colonie internale qui s'était déclenchée, qui avait fait pas mal de dégâts, mais rien de... Vraiment... Ouais. Ouais. Tu te souviens qu'à Shanghai, tu vois, c'est... Bon, on s'est pas tapé de typhon non plus, mais on a vu un typhon qui est passé à 150 km de Shanghai. Les pluies qu'on s'est tapé, et le vent qu'on s'est tapé, mais c'était... C'est assez impressionnant. Il y avait des vagues trop grosses. Et c'est assez marrant de voir des Taïwanais devenir totalement verts et faire dans des petits sacs... C'était assez rigolo. Bon, je suis pas du tout sujet au mal de ventre et au mal de mer, mais c'est assez rigolo de voir tout le monde autour de toi devenir totalement livide, changer de couleur, prendre le petit sac, et... C'est un plaisir. Et je sais pas ce qu'elle avait dit à vomir. Elle avait... plusieurs fois. Le truc, c'est qu'on l'a fait à l'aller, sauf qu'on l'a fait aussi en retour. Les gens me regardent assez bizarrement quand je me fais mes paquets de granola et de rayeux à côté d'eux, en train de venir trip the boyau. Si tu devais faire un top 3, du coup, des envoies, que t'as préféré à Taïwan, c'était quoi ? En top 1, je dirais... Top 1, je dirais le parc national de Taroko. Oui ! Parce que c'est vraiment un endroit génial. On l'a visité en scooter, on a dormi... On a des anecdotes trop drôles par rapport à ça. On s'est retrouvé à faire du stop à 23h du soir, à se faire prendre par un Taïwanais qui s'arrête au milieu d'une rue, qui toque une porte à 23h du soir pour demander son chemin, pour nous poser enfin à l'endroit où on voulait. C'était assez drôle. Ils sont tellement gentils ! Oui ! Ils sont capables de faire 40 minutes de détour en stop, pour te déposer à l'endroit où tu voulais. C'est incroyable ! Top 2, je dirais Green Island. Il y a vraiment quelque chose sur cette île. C'est vert, tu as du soleil... Green Island, c'est pas du côté de... C'est juste au sud de Taroko, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est quasiment dans le sud. Ah ! C'est quasiment dans le sud du sud-est, tu dirais. C'est l'endroit, la grande plage de pelouse avec des cocotés, c'est ça ? C'est ça, exactement. Tu passes d'une espèce de jungle, des espèces de prairies en mode collinette, qui sont super mignonnes. Tu as des petits treks. Et tu passes deux jours dessus, une journée dessus, et tu fais le tour et c'est extrêmement mignon. On s'est fait tous les couchers et les levées de soleil sur l'île. C'est trop beau, quoi. C'est trop trop beau. Et le top 3, la Tortue Island. Land by Island, qui est la troisième île où on a fait de la plongée, notamment avec des tortues. Quand je suis arrivé à Taïwan, on a fait ça la première semaine en rencontrant la colloque allemande qui était déjà sur place et qui dit, c'est mon anniversaire, venez avec moi. On l'a connaissé depuis deux jours. Puis on allait faire ça et c'était ouf. Ça fait partie des premiers souvenirs. On m'a fait, mais il y a tellement de trucs. C'est une ville magnifique. T'as le temple du dragon et du tigre qui est super beau. Le temple du dragon et du tigre, est-ce que c'est une référence au film tigre et dragon ou pas ? Je ne sais pas du tout. Peut-être. C'est très asiatique, tu me diras. Pourquoi pas ? En ma vie, oui, parce qu'il y a quand même une forte connotation religieuse dans le tigre et le dragon avec tous leurs signes astrologiques, etc. Et à mon avis, dans le film, c'est pas pour rien que c'est le tigre et le dragon. Je pense que c'est vraiment le film qui est un peu plus tiré de tout le folklore taïwanais, chinois. C'est pas faux, c'est peut-être plus le film et le temps qui sont tirés d'un rupture du folklore taïwanais. Non, c'est vraiment des endroits super beaux. Avec des très beaux traits, il y a énormément de sources d'eau chaude. Tu as vu le grand lac à Taipei ? Le lac Bouillon ? Non, on n'a pas pu y aller. Non, c'est vrai ? Oh merde ! C'est un des gros regrets, c'est un des trucs qu'on devait faire à la fin de Taïwan. C'était pas si ouf. Et je me suis dit ça pour pas que je sois dégoûté. Ouais, ça devait tout sourire. Non, 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 ça devait faire partie des choses qu'on devait faire à la fin de Taïwan. Mais il me semble que cette journée-là, il n'y avait plus les trompes d'eau. Ouais. Il me semble que c'était ça. D'accord. Ça aurait pu être intéressant. Je pense, tu vois, s'il n'y avait plus les trompes d'eau, faire les sources, la piscine très célèbre là-bas de sources d'eau chaude. En fait, c'est l'une des piscines les plus utilisées, on va dire, parce que c'est celle qui a les prix les plus abordables. En gros, c'est une piscine en plein air avec des sources d'eau chaude. Et tout le monde va là-bas juste pour vraiment faire le truc de se nettoyer. Pas de se nettoyer, mais vraiment le principe des sources d'eau chaude où tu passes d'un bassin très froid à un bassin très chaud à un bassin très froid à un bassin encore plus chaud à un bassin très froid à un bassin encore encore plus chaud. Et là, on a fait ça. En fait, j'ai fait à Taïwan que des sources d'eau chaude naturelle. Ouais. Et c'est ce que j'ai préféré. Alors, on nous a dit qu'il fallait absolument faire, mais on n'a pas eu l'occasion. Mais on a fait les sources d'eau chaude. À Taroko, il y en a. À Taroko, on ne les a pas fait. Nous, ils étaient à côté de Taipei. On en a fait une dans le sud, dans une réserve naturelle, qui était super bien avec des locaux. Et c'était trop cool. Vraiment, il n'y avait que des locaux et c'était vraiment chouette. Et il y en avait une autre où, en fait, tu étais dans une rivière et tu avais les sources d'eau chaude qui se baignaient dans la rivière. Et du coup, les mecs s'étaient organisés. Ils avaient pris des cailloux de la rivière. Ils s'étaient fait des petites sasses pour que l'eau arrive et elle se refroidisse petit à petit. Et en fait, tu arrivais, tu pouvais les aider à créer le petit bassin. Tu voulais un peu plus d'eau froide, tu soulevais ta petite pierre. Tu avais un peu plus d'eau de la rivière qui rentrait, tu la reposais. Sinon, tu te jetais dans la rivière si tu voulais vraiment de l'eau froide. Le concept était super bon. Tu te fais ton petit bassin. Ils sont doués. Il y en a qui sont beaucoup trop chauds. Ils ne doivent pas avoir la même peau que nous. Ils ont une résistance à la chaleur qui a l'air quand même assez balèze. Oui, oui. Moi, je trouve ça fou. Parce que là, les mecs étaient dans des bassins. Mais je pouvais faire cuire mes pattes, je pense. Et les mecs, ils étaient tranquilles. Et nous, on ne pouvait pas mettre le doigt de pied. Mais c'est vraiment un truc, tu sais, ce fameux lac au nord de Taipei où il était connu pour être un spot de cuisine, en fait, où les gens, les locaux qui habitaient aux alentours, quand ils voulaient faire cuire leurs œufs et tout, ils prenaient des petits paniers, ils mettaient leurs œufs et ils trempaient ça pendant 15 minutes pour faire bouillir l'œuf. Et après, ils remontaient. C'est pratique. Ouais. Et on m'avait expliqué qu'à l'époque, c'était encore plus dangereux parce qu'il n'y avait pas de barrière autour du lac. Du coup, si tu tombais, tu pouvais te foutre. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont dû mourir dedans, vraiment, parce que ça devait être hyper dangereux. Je ne suis pas étonné s'il y a eu des accidents là-bas. Ça m'étonne de dire, toi. Donc, on en parle, les night markets. C'est génial. Ce concept, je n'ai pas cuisiné pendant six mois. Ça coûte plus cher d'aller faire ta bouffe que d'aller acheter en night market. Puis, pour quoi, pour 3 euros, pour 100 NTD, tu te mets super bien. Et oui, on est d'accord. Puis, ils sont totalement surveillants, ils sont gentils, ils te préparent le truc devant toi. La bouffe taïwanais, c'est incroyable. C'est tellement bon. Oui, mais moi, tu sais, vraiment, quand j'étais là-bas, je me suis fait définir un budget et tout. Je l'ai explosé. J'ai explosé mon budget en bouffe, vraiment, c'est... Alors, tu ne peux pas trop, j'ai trouvé, manger de légumes frais. C'est vrai. À part des fruits. Mise à part les fruits, oui. Les fruits, je suis d'accord, mais en légumes frais, ça m'a un peu manqué. Mais je ne sais pas trop d'où ça vient. On peut-être qu'ils ne peuvent pas trop ou qu'ils n'ont pas tellement ou qu'il faut les emporter. Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont une culture, en fait, de la viande là-bas qui est très prononcée, en fait. Ils mangent tout le temps de la viande. À la fin, j'en avais presque un peu marrant, en fait. Moi, j'en suis devenu végétarien. Carrément. Ah ouais ? Ouais. Je ne suis pas devenu végétarien, mais ouais. Il leur faut leur bout de bœuf, leur bout de poulet, leur bout de poulpe. Moi, j'adore les fruits de la merde. Mais quand c'était des fruits de la merde, ça ne me dérangeait pas du tout. Au bout d'un moment, on a marre de manger leurs pièces de bœufs. Surtout que tu as l'impression que c'est toujours les mêmes endroits que tu bouffes. Après, je ne mettais pas un gros budget dans ma bouffe non plus. On n'allait jamais dans des restaurants officiers où on pouvait se permettre de changer la nourriture. Mais quand tu fais que des night markets, finalement, tu peux faire un peu le tour aussi. Ce qui est logique. Alors, si tu passes des night markets dans les différentes villes, dans les différentes villes. C'est intéressant aussi. Ouais, c'est assez intéressant de voir les différences. Parce que tu vas voir en fait qu'ils sont plus diversifiés dans les produits de la mer ou dans d'autres trucs. Mais finalement, les recettes restent quand même assez, généralement assez identiques. Moi, je me souviens d'une bonne surprise, tu vois. C'était un marché, un night market comme ça, où il y avait un mec qui faisait de la raclette française. Quoi ? Avec des... Il avait la putain de Tom géante qu'il avait importé de France. Et il avait vraiment le savoir-faire. Tu sais, il mettait le fromage en face du grill et tout. Et ensuite, il enlevait, il faisait... Il raclait le fromage sur les pommes de terre, les... Il devait bien gagner sa vie parce que la bouffe française est ultra bonne à Taïwan. Mais vraiment, j'ai vu le mec. Ça faisait un mois que je n'avais pas mangé de raclette. Non, un mois. Un an que je n'avais pas mangé de raclette. Tu vois, je fais... Vas-y, tu es mon héros ! Prends mon argent ! J'en fiche ! Take my money ! Non, ouais, ouais. Et dedans, ils ont quand même une grande diversité. Ils savent importer la culture des autres. C'est-à-dire que tu peux très facilement trouver une pizzeria. Tu peux très facilement trouver des choses comme ça. Pizzeria ? Ouais. Moi, je me souviens que les pizzerias, c'était notre no to go quand on était en Chine. Vraiment, c'était... À Taïwan, on en avait goûté des vraiment bonnes. Ah ! Alors, tu sens que ce n'est pas de la vraie pizza à l'italienne. Mais... Enfin, tu passes un bon moment à manger ta pizza, quoi. On a découvert des trucs. Vraiment, c'est tellement chou. C'était des mecs qui avaient mis du maïs sur la pizza et tout. C'était tellement chelou. Non, vraiment, c'était... Au départ, tu vois, on s'était... Wouah ! Ça peut être intéressant, une pizza végétarienne et tout. C'était bizarre. J'ai pas de problème avec les brocolis, tu vois. Mais vraiment un mélange entre... Déjà, il n'y avait pas de fromage. C'était une pizza avec de la... C'était une pizza sans fromage et là, c'est une vraie pizza. Ouais, mais c'était une pizza avec de la sauce tomate, des morceaux de maïs, des morceaux de brocoli et d'autres trucs trop chelous. Et vraiment, on a regardé le truc pour le prix qu'on a regardé, en effet. Et... Hein ? Moi, je ne mange pas ça, finalement, la bouche sous l'or. Très mauvaise surprise et pizza en Chine. Eh bien, à Taïwan, on a été agréablement sur le prix. Non, ça, on n'a pas été... Mais je pense, en fait, tout Taïwan, au niveau de la bouffe, tu ne peux qu'être agréablement surpris, en fait. C'est le truc. Ouais, j'ai... Ouais. Mais je n'ai pas goûté le stinky tofu. J'ai pas osé. Vraiment, l'odeur me débecte. Tu le sens à l'autre bout de la rue, tu n'as pas envie d'entrer dans ce truc. Ah, du coup, on va partir sur un autre truc. T'as goûté le durian ? C'est quoi, le durian ? Le durian, c'est le fruit... Ça a la taille d'un melon, sauf que c'est recouvert de pique. Et... C'est ce qu'ils appellent le melon vert ? Non, pas du tout. C'est... C'est recouvert de pique. Et le fruit, donc la chair à l'intérieur, c'est une espèce de pâte blanche avec un gros noyau à l'intérieur, qui a une odeur très très forte. Ah non, je n'en ai même pas envie de parler. C'est vrai ? Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, non, mais... Je ne sais pas si tu rates un truc, mais en tout cas, c'est connu dans le monde entier pour être l'un des fruits les plus odorants au monde. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est... Moi, j'aime bien parce que j'ai été habitué depuis que je suis tout petit, tu vois. Mais je sais que vraiment, il y a des gens qui... Le durian, c'est... C'est no way. Non, c'est... Il y a des... Au Cambodge, tu n'as pas le droit de transporter du durian dans les transports en commun. Non, mais ouais. Si ça a un sens autant que ça, c'est... Tu as une loi spécialement faite pour ça. Ouais, ouais. C'est... Vraiment, tu as des règlements dans les transports en commun. Il y a Martier, pas le droit au roller, pas le droit à la cigarette, pas le droit au couteau, pas le droit au durian. Il y a un pictogramme même pour ça. Non, c'est vrai. C'est très génial. C'est très bien. Non, non. Du coup, je n'ai pas goûté du tout le durian. Mais les fruits là-bas sont... L'ananas, la mangue, le rabbit fruit. C'est délicieux. Ça, c'est la découverte. Ma mère, tu vois, à chaque fois quand on avait fait les courses, je voyais ce fruit, tu vois. Et je disais, il est bien ce fruit, il est joli, il est tout pleuré et tout. Et ma mère, elle disait, non, c'est surcoté. C'est pas si bon que ça. Ah, j'ai trouvé ça. C'est trop bon, c'est un putain de kiwi en plus doux. Ouais, c'est un mix entre... Ouais, une espèce de... C'est un mix entre du kiwi et du litchi. Oui, c'est ça. C'est un kiwi et de litchi. Ils en font des smoothies. Ils sont tombés par terre. Je serais capable de m'en rendre malade avec le litchi. Une semaine aux toilettes après ça, je pense. Non, non, ils sont vraiment... C'est un autre... C'est pas des fruits qu'on a en Europe et ça se sent, en fait. Au niveau goût, tu sens que ça prend la chaleur, tu sens que ça prend le soleil, que ça a pas été transporté des mots en paquebot, tu vois. Et ça, par contre, je crois que c'est un des trucs qui me manque aussi. Ouais, la mangue. Ah là là. Trop beau. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un moment où t'as semblé WTF ? Où, genre, en fait, tu voyageais et tu t'es dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et WTF ? Un moment WTF ? Bah, vraiment, le truc qu'on se fasse prendre par un Taïwanais à 23h du soir, avec ses deux enfants, aucun d'eux ne parlait chinois. Tu veux me donner du contexte par rapport ça, plus de détails ? Du coup, on avait fait toute notre journée au parc de Taroko, et on devait aller camper sur une plage qui est réputée pour son lever de soleil. Donc, vraiment, un endroit qu'on voulait absolument faire, parce que faire le lever de soleil sur Taroko est assez réputé. C'est toute la partie est. Et en plus, on avait un temps idéal, il faisait super beau. On avait fait tout le parc de Taroko, et du coup, le soir, on avait mangé, on devait prendre un bus pour nous amener à proximité d'une plage pour faire le lever de soleil. En tout cas, on se retrouve à 23h à attendre notre bus. Puis, à 23h30, toujours pas de bus. Merde, tout ça, ils ont encore dû, ils sont annulés. Et il y a un Taïwanais qui arrive, qui me dit, « 23h30, on croise un Taïwanais », et ensuite, il me dit, « Ah, bah, non, il n'y a plus de bus, ils l'ont supprimé, parce que, de toute façon, personne ne le prenait, il ne servait à rien. » Merde. Un peu dépité, le truc bien à, je ne sais pas, 40, 50 minutes de route, à pied, donc, un peu loin, tu vois, on avait déjà une bonne journée dans les pattes, clairement, super dur, trop dégoûté. De toute façon, on va absolument le faire, on y va en marchant, on fait du stop à côté. On commence à faire du stop, et c'est simple, à Taïwan, je n'ai pas fait plus de 10 minutes de stop. Vraiment. Et ils te prennent, et ils font... Du coup, tu parles avec lui, tu lui montres un plan sur la carte, parce qu'il ne parle pas chinois, tu galères à te faire comprendre. Il avait ses deux enfants qui sont allés dans le coffre, parce qu'il n'avait pas de place dans sa voiture. Ils étaient trop contents de le voir. Et dans la partie ouest, qui est beaucoup plus touristique, tu n'as pas cette impression d'être l'Européen qui te remarque. Enfin, tu sais qu'ils te le notent, mais ils ne le font pas. Et ils étaient vraiment surpris de nous voir, je suis un plan aux yeux bleus, je suis un plan aux yeux bleus aussi, avec des têtes barbues. Vraiment, on avait des figures typiques, ils étaient là, genre, ouah, ils nous regardaient avec des grands yeux, donc c'était super drôle. Donc on essaye de discuter avec eux, avec le traducteur. Super drôle, bien sûr, ils ne comprennent quasiment rien. On finit par se perdre au milieu de nulle part. Il n'y a pas un éclairage et tout, et le mec s'arrête au bord d'une rue, sort de la voiture au calme, on fait, mais on n'est pas du tout arrivé, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il se passe ? Si on s'est fait enlever par un mec chelou, enfin, il y a deux enfants, ça va, on devrait aller bien. Du coup, on y va, il toque à une porte, il parle deux minutes, il monte dans la voiture, le mec penche la tête, il nous regarde, il se tape une barre. Il se voit, il a l'air d'indiquer une direction, puis du coup, on y va, et le mec nous dépose au bon endroit. Super drôle. C'est vrai, vraiment. Le mec passe la porte, passe la fenêtre, il nous regarde, se tape une barre. Ouais, c'était drôle. Et on arrive sur cette plage, on se pose, on finit une journée, et on se cale, du coup, on va se laver dans la mer, etc. parce qu'on avait passé une grande journée. On se pose, et on voit des petites lucioles autour de nous. Trop mignon ! Bah, il n'y en avait pas des gigantesques, mais une dizaine de petites lucioles, qui s'allument et qui s'éteignent. Genre vraiment, putain, on a passé une bonne journée, on vient de finir, on est arrivés, il nous arrivait tout un tas d'histoires, tu vois. Et ça, c'est fini là. Et vraiment ça, c'était cool. Et vous vous êtes réveillés à temps, pour le lever du soleil ? Et on a vu un réveil pour se lever à temps, et on a réussi à se lever pour le lever du soleil. Et c'est super drôle. Et on a appris quelque chose, c'est que sur cette plage, les Taïwanais pêchent au drone. Quoi ? Vous ne comprenez pas, du coup, après s'être lavé et tout, on voit une voiture qui arrive, il y a un mec qui s'installe, puis on voit une lumière qui fait... Et ensuite, il se fait... Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, je pense, c'est qu'il repère les bandes poissons au drone, avec des ultrasons. Et du coup, la petite lumière qu'on voit, c'est une petite LED au bout d'une canne à pêche. Pourquoi ? Non, je ne sais pas. Et c'était un taxi, donc je pense qu'ils vont chercher de la bouche pour leur famille, en fait. Au drone ! Ou alors, ils vont le vendre, je ne sais pas ce qu'ils entendent, mais... Au drone ! Ils ont des drones pour repérer des vins de poissons. Enfin, c'est la seule utilité que j'ai vue. Je ne pense pas que le mec fasse des plans en drone pour s'amuser, tu vois. Ça m'étonner. Il devrait avoir tellement le seul que tu sais s'il laisse le drone en vol stationnaire au-dessus du plan d'eau, il lance sa canne à pêche, il se prend par le drone. Je pense qu'ils sont quand même un peu gars, mais... C'est assez drôle. C'est genre un petit truc qui te fait merrer, quoi. Ça, pour le coup, c'était un peu moitié avec toi. Ça marche bien. Du coup, est-ce que tu veux rajouter un dernier commentaire pour finir le... Aller manger des putains de dumplings. Oh, ça manque tellement les dumplings. Je veux qu'ils ouvrent un magasin à dumplings. À Paris. Je ne sais pas si ça existe ici. Encore en France. Il n'y a pas du tout encore. Je sais que tu peux en retrouver en surgelé dans les magasins asiatiques. Ouais. Parce qu'on est allé manger dans l'un des meilleurs magasins de dumplings de Taïwan. Le Ding Dong Fu. Peut-être ? Je crois que c'est ça. Et... Incroyable. Non, non. Ça, c'est une des choses les plus délicieuses que j'ai mangées. Ah, moi, les petits déchalés me manquent tellement. Ah, c'est vrai qu'ils manquent pas mal. Avec de la soupe dans ton truc à la vapeur et toi, et tu croques dedans, t'as la soupe. Le jus qu'ils sortent. C'est une belle culture. C'est intéressant. Est-ce que toi, ça... Parce que moi, ça me dérange pas, mais... Ce bruit... Ils font du bruit, les Taïwanais, quand ils manquent ou quoi ? Ça m'a pas particulièrement choqué. Non, pas tellement. Parce qu'apparemment, ça, c'était un truc avec mes collègues qui disaient qu'ils supportent pas le bruit des Taïwanais... Des Chinois qui étaient... Et bah, les Taïwanais, ça m'a pas choqué. Ils ont pas l'air de faire tant de bruit que ça. Mais par contre, ils apportent le truc à la bouche. Et ils sont quand même assez forts quand tu les vois bouffer des bouts de viande entre leurs deux baguettes. S'ils arrivent à les tenir, non ? Ça demande du style. Ça, c'est de la pratique. Ouais, c'est de la pratique. Toute une vie de pratique. Ouais, c'est de la pratique. Merci Malou ! Pas de rien. Plaisir. Un grand merci à Basile d'avoir accepté de m'aisser enregistrer cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Ventures sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'Internet et vous appeler de podcasts dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube. mais surtout en partageant et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. ... 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